De la pluie chez nous, de la pluie aussi à Londres, vous attend Diane Schlinger à 7h10, Julia. Tout à fait, bonjour Diane, alors on va parler avec vous d'un des artistes les plus cotés du moment, il s'appelle Damien Hirst et il vient carrément de choquer le monde de l'art en mettant le feu à ses propres oeuvres. Oui tout à fait, je vous rassure, ce brasier était parfaitement maîtrisé et calculé. Damien Hirst a brûlé ses oeuvres dans le cadre de son exposition et il appelle ça de l'art. Alors pour vous parler un peu du personnage, Damien Hirst, il est très connu ici au Royaume-Uni mais aussi à l'international. Il est exposé notamment à la maison quartier à Paris l'an dernier et c'est un personnage disons provocateur voire même sulfureux certains diraient. Il s'est fait connaître dans les années 90 pour avoir mis des cadavres d'animaux dans du formol. Il a aussi serti un crâne de milliers de diamants. A chaque fois il choque et cela marche, il serait à la tête de 370 millions d'euros, imaginez un peu. Alors cette fois-ci il a brûlé ses propres oeuvres, ultime provoque au coup de génie. Je vous laisse vous faire une idée dans ce reportage réalisé avec Léna Soudre. Une oeuvre mise au feu qui s'embrase, se consomme pour mieux disparaître. La mort de l'art ou la promesse d'une autre vie. Je ne brûle pas mon art, je le transforme. Damien Hirst est un artiste britannique qui casse les codes. En publiqué en direct sur les réseaux sociaux, il brûle une à une 4851 de ses peintures. Celle-là s'appelle « Je ne perdrai pas ma part ». Et en fait un événement culturel ici à Londres. De l'art contemporain ou plutôt futuriste. Parfois vous regardez votre peinture et vous vous dites « Je dois ajouter une tâche de bleu ». Et puis vous pensez « Non, si je le fais, je vais la gâcher ». Vous hésitez. Est-ce que je le fais ou pas ? C'est le dilemme. Parfois vous le faites et vous la gâchez, parfois non et vous le regrettez. Donc ici brûler, c'est juste une décision artistique. Il y a un an, il a mis en vente 10 000 peintures comme celle-ci, avec des points multicolores, à 2000 euros pièce. Les acquéreurs avaient le choix entre garder une oeuvre papier ou en conserver seulement une version NFT, c'est-à-dire entièrement virtuelle et laisser brûler l'original. Une petite majorité a préféré un achat traditionnel. Les NFT c'est trop novateur pour moi. J'ai besoin d'avoir quelque chose que je peux avoir en main, je préfère ça. Si j'essaye de dire à ma mère que je possède l'image numérique d'une oeuvre qui a brûlé, ça n'aurait aucun sens pour elle. Mais quand vous y pensez, c'est le futur, c'est une forme d'art, c'est digital, nous avons tous un téléphone. Alors, feu de paille ou idée de génie, seul l'avenir le dira. Mais si l'art est de savoir créer l'événement et de faire parler, Damien Hirsch est sans conteste un génie. En tout cas, c'est très étonnant, mais dites-moi Diane, au-delà de cet artiste, le virtuel, le numérique, on a la sensation que ça prend de plus en plus de place dans le monde de l'art, c'est ça ou pas ? Oui, tout à fait, Damien Hirsch, en fait, il surfe sur la vague des NFT. Les NFT, pour vous expliquer, c'est une sorte de ticket de caisse numérique, unique et infalsifiable, qui permet de vérifier que telle oeuvre ou une autre appartient bien à son propriétaire. Évidemment, cela améliore considérablement la traçabilité des oeuvres, cela permet de les authentifier, mais cela va beaucoup plus loin, cela permet aussi de certifier des oeuvres entièrement numériques, ce qui les rend uniques, cela permet donc d'en posséder, de les vendre, de les acheter, cela fait monter leurs valeurs et cela révolutionne le marché de l'art. Des milliers de collectionneurs investissent maintenant des milliards sur ce marché entièrement numérique. Par exemple, une oeuvre totalement numérique d'un artiste américain s'est vendue 70 millions de dollars. Imaginez, c'est plus que certaines oeuvres de Pablo Picasso. Alors en fait, Damien Hirsch, en brûlant ces oeuvres papier qu'il avait vendues de façon numérique, il interroge sur la valeur de l'art et il fait un peu le pont entre ces deux mondes artistiques. – Dites-moi, c'était très intéressant, mais je n'ai toujours pas 70 millions d'euros pour acheter un truc virtuel ou pas, merci quand même.